Cette confiance, je sais que les bons gars, des fois, c'est un peu plus dur d'être sauvé par le public. Ça donne peut-être un peu moins chaud. Et on aime ça voir des personnalités contrastes qui s'obstinent entre eux autres. Et j'étais peut-être celui qui était un peu low profile face à la chicane. J'aimais l'harmonie dans l'offre et c'est peut-être pas ça qu'il faut. OK. Et là, je vais te demander, parce que tu as l'air de dire que certains lofteurs avec qui tu avais peut-être moins d'atomes crochus, quels lofteurs t'as pas nécessairement envie de garder contact après l'offre? C'est sûr que Thomas et moi, le contact passait très, très mal. Je ne vous dirais pas, c'est une longue histoire entre nous, ça passait pas vraiment. Et entre nous? Aussi? Alors, je pense que c'est sérieusement un des seuls, mais le reste, quand même, on les connaît dans un milieu clos. Je pense qu'en réalité, dans le monde dehors, ils vont être heureux, ça va être du bon monde. Et quand on va être tanné sa voir, on va simplement changer de place, on ne sera pas pogné en cabane ensemble. C'est ce que tu as trouvé dur, dans le fond? Oui, beaucoup. J'avais hâte d'aller manger. Qu'est-ce que j'avais envie? Moi, voir des friches d'air vides, j'ai commencé à virer un peu dingue. Et cette semaine, ça allait être une grosse semaine de friches d'air vides. Quelles ont été tes grosses difficultés? Y a-t-il un moment particulier où tu retiens, que tu as trouvé vraiment assez difficile? Puis malgré le fait que c'est un jeu, puis bon, c'est une grosse chance que tu avais d'être là, tu aurais peut-être dit, écoute, je prendrais ma valise, puis je m'en irais. Oui, effectivement. Le fait, quand j'ai commencé à voir que je m'attachais à des personnes en dedans, du monde comme Stéphanie, du monde comme Christelle, alors c'est sûr que quand j'ai vu du monde comme Stéphanie sortir du l'offre, même Marilyn, ça me touchait beaucoup, ça me remettait en question. Et je ne me disais pas que je sortirais du l'offre, parce que je me disais, c'est le public qui va choisir si je sort ou non. Mais ça me donnait peut-être un peu moins d'énergie, ça me donnait un coût supplémentaire. On sait qu'il y a Sébastien qui est là comme joueur, important. Un gros joueur. Tu avais quelle relation, toi, avec Sébastien? Très, très bizarre avec Sébastien. On n'arrive pas à le comprendre comme personnage. Il est étrange. Et je ne sais pas à quel point il est étrange que vous l'avez vu, mais il est 100 fois pire en réalité. Il joue des affaires des fois complètement incompréhensibles. Et d'après moi, c'est un gros personnage. Il joue constamment. Il est très fort pour jouer constamment comme ça. Je ne serais pas capable, moi. Je vais te dire que tu n'as rien vu encore. Ah, ce n'est pas vrai? On l'entendait des fois et c'était assez peur. Il y a-t-il un moment que tu vas... parce que tu as quand même passé un bon bout de temps? La moitié de l'aventure. Exactement. Tu as de quoi, d'un, à être fier? Oui, très, très fier. Aussi, tu as vécu beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Il y a-t-il un moment ou peut-être une conversation, quelque chose qui va vraiment te rendre peut-être nostalgique quand tu vas y repenser? Quelque chose que ça va rester pour toi un très beau souvenir? Dans les très beaux souvenirs qu'on a eus, je vais te prendre l'entrée a été un très, très beau souvenir. Ça va rester gravé dans ma vie. Sûrement, je vais me réveiller la nuit pour penser à ce moment-là. C'était magique. Puis t'appréhendes quoi à ta sortie? Là, c'est sûr que tu es encore dans le moule. Demain, commence la tournée médiatique. T'appréhendes quoi de tout ça? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu t'es créé certaines attentes auxquelles peut-être tu aurais, toi, envie de te rendre? J'espère sérieusement connaître le plus de monde possible, jaser avec le maximum de monde, faire le maximum d'entrevues que le monde veut bien m'entendre et je vais être heureux. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que tu étais très content de voir tous les gens qui étaient là. C'est ma famille. J'ai hâte d'aller les voir. J'ai hâte d'aller serrer un par un. C'est quoi la première chose que tu as envie de faire, peut-être en sortant à l'hôtel? Je ne sais pas si à l'hôtel je vais vraiment avoir le temps, mais j'aimerais ça raconter un peu l'histoire, ma mère, de leur story. De leur faire comprendre c'est quoi le monde intérieur. Oui. Je te souhaite la meilleure des chances pour ton après-l'offre. On va se revoir à tous les mercredis, vu que je couvre les coulisses avec mes internautes. Je vais revenir te voir sans faute. On va prendre de tes nouvelles à savoir comment ça va. Merci à toi, Francis. On te souhaite une belle fin de soirée. Vincent, il est là. Il est là. Allô, allô? Ça va bien? Comment ça va toi-même? Ça va bien? Oui. Tu viens de changer de grandeur, moi. J'ai comme fait un « wouh ». Comment ça va? Ça va bien. Beaucoup d'émotions. Juste voir du monde, c'est boum, tout en même temps. C'est à gauche, à droite. Tu as vu des gens qui étaient dans les strats pour toi, je m'as dit? Oui, mon colloque, mes bons chums, d'autres bons chums aussi. Tout le monde que tu ne connais pas, qui vienne te voir, qui te sert la main, c'est wow. C'est surprenant. Est-ce que tu t'attendais un petit peu à ça? Ou c'est contre les idées peut-être que tu t'étais déjà faites? On est arrivé sur le plateau? Honnêtement, je ne m'étais pas fait d'idée parce que dans ma tête, je ne m'attendais pas de sortir à soir. Je n'étais pas confiant à 100% que j'allais rester. Je n'étais pas fait d'idée que j'allais sortir. Quand tu as mis mon nom, je suis vraiment surpris. Mais comme les gens m'ont dit que je vais apprendre beaucoup de choses très intéressantes, oui. Donc, tu dis que tu étais confiant. Tu ne croyais pas sortir de la perception peut-être que… Je ne m'attendais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas vu que c'était un gros balatage aussi. On était cinq gars. Mais non, je suis confiant toute la semaine. Mais je suis sorti. Il faut vivre avec. Ça t'a surpris que Sébastien reste? Oui, c'est ça. Et c'est ça que les gens m'ont dit tantôt que je vais apprendre beaucoup de choses. Mais ça, honnêtement, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Parle-moi donc un petit peu de l'image. Je vais poser la question en français. On la pose à peu près à tous les loveteurs parce que tu le constateras par toi-même en regardant les quotidiennes. C'est quoi la perception que tu avais de lui, toi, à l'intérieur? De Sébastien? Oui. La perception personnelle à toi. De Sébastien, de personnel, de moi, je trouve qu'il a valeur d'un crasseur. Quelqu'un, genre, vraiment, qui dit quelque chose, mais tu le voyais dans sa parole qu'il changeait d'idée aux cinq minutes. Il dit quelque chose. Comme mettons, cette semaine, il m'avait dit « Je te mets pas au balotage. Je vais te sauver. » Finalement, il a sauvé Mimo. C'est une personne qui ne suit pas ce qu'il dit. C'est une personne super stratégique. Je ne sais pas s'il est comme ça en vraie vie. Mais s'il est comme ça en vraie vie, tu n'iras pas loin. Dans le fond, tu résumes en disant que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir confiance. Non, honnêtement, zéro confiance. Tu lui as-tu fait confiance, toi? Au début, il faisait des belles paroles, belles paroles. Puis là, enfin, je ne sais plus qu'il y avait quelqu'un qui dort tout le temps, qui est tout le temps allongé. Ce n'est pas dans mes barrières ou peu importe, qui ne fait rien. Oui, tu penses, tu penses. Surtout pas toi, extra-sportif. C'est ça. Mais non, je ne suis pas une personne que je crois comme Cass ou Mathieu ou d'autres filles que je vais appeler en sortant d'ici pour aller prendre bière. Donc, en parlant de Cass, Mathieu et compagnie, est-ce qu'il y a des loftards que tu as vraiment envie de revoir, avec qui tu as créé des liens, peut-être une flamme qui ne s'est peut-être pas nécessairement... Les flammes, peut-être pas, mais Véronique... Aucun coup de cœur. Pour le coup de cœur amoureux ou tout ça. Si tu avais resté plus longtemps, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu peut-être un rapprochement avec quelqu'un? Honnêtement, Véronique et Christelle m'ont beaucoup surpris. Ce n'est pas le stéréotype de filles blondes. Moi, je vivais avec, je ne sais pas ce qu'ils ont montré, mais de filles blondes, juste clichés. Elles sont vraiment, vraiment très intelligentes. Elles ont quand même quelque chose à dire, elles disent et elles bougent beaucoup. Du point de vue des gars, Cass et Mathieu Heure, c'est sûr que je vais faire quelque chose avec. Honnêtement, je suis vraiment content de sortir avec Francis parce qu'on s'entend super bien. C'est un bon partner, mais c'est un bon policier aussi parce qu'il n'a pas répondu à ma question, je répète. Est-ce qu'il y a des filles avec qui tu crois qu'il y aurait eu un rapprochement? Tu fais du Robert. Robert, il est bon là-dedans aussi. Il y en a une qui t'aurait intéressée. Sans dire là, présentement, si tu avais eu la chance de la connaître davantage, par exemple. Peut-être, mais honnêtement, tu joues 24 heures avec la personne, aussitôt que tu la connais. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est à voir. Il y a quand même un après-l'offre. Oui, c'est sûr qu'on va se revoir, mais on ne sait pas ce qui va se passer. En parlant de l'après-l'offre, tu appréhendes ça comment? Est-ce que tu as tourné médias? As-tu tes attentes? Toi, es-tu quelqu'un qui voulait faire partie du milieu? Tu veux vraiment retourner à ta petite vie et tu as hâte de faire le trip, mais après ça, de retourner à tes choses, à tes vraies passions? Honnêtement, je ne me suis pas fait d'idée, parce que des fois, tu fais des idées et tu es déçu. Mais j'aimerais ça faire plein d'affaires, que ce soit n'importe quoi. J'ai fait de l'offre sur lui aussi pour changer ma routine, avoir de challenge toujours. Si je peux faire plein d'affaires, que ce soit n'importe quoi, complètement l'opposé, je vais être 100 % oui. C'est ça, moi. Donc, tu es ouvert aux propositions? Exactement, à tout. OK, c'est bon. On ne t'a pas vu vraiment avoir de moments très « tough », peut-être le gros balotage, on t'a vu peut-être verser quelques larmes ou tout ça, tu as trouvé ça difficile. Peut-être que dans le fond, je viens de vendre la réponse à ma question, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as trouvé peut-être plus « tough », sans nécessairement que tu aies eu envie de pleurer, mais que tu aurais dit « bon, là, il me semble que c'est trop, je trouve ça tough ». Le déluge, il y a eu, mais des fois, tu penses trop. Parce que moi, des fois, j'aime ça être seul, être solitude, parce que j'ai un enfant unique, et que tu n'as pas une place, tu peux être seul. Ça, c'est dur, des fois, que tu te retrouves dans ton lit et que tu penses à des trucs tristes, tu pleures un peu, mais un peu en cachette. Oui, c'est ça. Mais, outre ça, j'essaie plus de garder mes émotions à l'intérieur. Pour toi? Oui, je garde mes carapaces. Je reviens la question de l'autre côté. Y a-t-il vraiment un moment où tu vas te rappeler, comme je disais à Francis tout à l'heure, vous avez eu beaucoup de thématiques, vous avez vécu quand même beaucoup d'événements qui ont organisé, tout ça, ça peut être aussi une conversation avec quelqu'un. Oui. Y a-t-il un moment pour toi qui a été marquant, qui va te rendre nostalgique, qui va faire en sorte que ça va faire partie des beaux souvenirs que tu as vécu? Honnêtement, quasiment tous les trucs qu'on fait tous les jours, ça peut être aussi bien avec une conversation, comme tu as dit, où peu importe qu'est-ce que j'ai fait, genre la journée que j'avais levé les filles, j'ai fait un petit training, un truc comme ça. Un truc comme ça, une initiative, des déguisements d'Halloween ou des déguisements, peu importe. Mais, honnêtement, comme je disais, Francis, c'est une personne honnêtement à connaître qu'il ne faut pas juger. Mais, honnêtement, c'est quelqu'un que je me suis approché de beaucoup et quelqu'un de vraiment sharp. Donc, ta tournée média commence la minute que tu franchis la porte ici. Tu ne dormiras pas beaucoup. Caféine, cinq heures demain. Donc, on te laisse partir rencontrer ta famille. Je te remercie beaucoup, Vincent. On va prendre nos nouvelles les mercredis parce qu'on court les coulisses. Parfait. Merci, Isabelle. Merci à toi. Et c'est déjà tout pour nous ce soir. Alors, je vous invite la semaine prochaine à 19h, encore une fois, pour le prégalat, l'envers du décor, en ma compagnie, à ne pas manquer, sur lovestory.tqs.com.